Je veux commencer avec ce qui avait déjà été dit dès le début de cette année, en particulier le 31 décembre. Et je crois que toutes ces choses sont faites pour nous guider, pour fortifier notre relation avec notre Dieu créateur, pour nous rapprocher de notre créateur. Pouvez-nous jouer cette vidéo ? On le 31 décembre 2023, durant le live takeover service ici à l'Arc de God's Covenant Ministry, le Man-of-God Apostle John Chi gave prophetic messages concerning le year 2024. Let us listen to his words. L'ennemi veut changer le gouvernement de Dieu sur terre. Rappelez-vous que la terre est la plante des pieds de Dieu. Et cela devait être une représentation authentique des cieux, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans le livre de Matthieu, verset 10. Mais le devil ne veut pas les men croire dans la vérité qui sauve, mais croire dans les liens qui les ont dit par la propagande médiatique. Mais l'ennemi ne aimerait pas que les gens connaissent la vérité qui sauve, mais qu'ils se soumettent à mensonges propagés par les réseaux sociaux. Plusieurs tomberont dans les pièges de l'ennemi, mais ceux qui ont été prédestinés seront protégés. This is why we need to stand firm in faith. Hallelujah. Amen. My attention has been called to a mass campaign of calumny carried out by workers of iniquity. Mon attention a été attirée par une grande campagne de calumny causée par les ouvriers de l'iniquité. Against my father in the Lord. Contre mon père dans le Seigneur. Mon maître Le grand prophète Tibi Joshua Et l'église de toutes les nations. Je suis l'apôtre John Chi Un fils spirituel du prophète Tibi Joshua J'ai vécu à la synagogue, église de toutes les nations, durant 13 ans. Et je fais toujours partie de l'église de toutes les nations. Je veux dire que l'église de toutes les nations est l'université de Dieu. Je suis là pour vous dire que la synagogue, l'église de toutes les nations, est l'université de Dieu. Peu importe votre degré de brillance Vous n'obtiendrez jamais une double promotion. Vous devez réussir à tous vos cours parce que ces cours servent à un objectif. A la synagogue, église de toutes les nations, Nous avons plus de cent disciples From all walks of life. Et si très peu viennent comme des blasphémateurs, Vous conviendrez avec moi que leurs motivations n'étaient pas véridiques dès le départ. J'ai commencé dans la synagogue d'église de toutes les nations Comme un bâtisseur D'un bâtisseur à un guerrier de prière D'un guerrier de prière à évangéliste Le prophète Tibi Joshua m'a envoyé prêcher dans les annexes de l'église de la synagogue de toutes les nations au Nigeria et à l'extérieur. Il m'a élevé à la position d'homme sage. Qui signifie simplement une grande responsabilité. Même quand je suis devenu apôtre de Dieu, Le prophète Tibi Joshua n'a jamais arrêté de jouer son rôle Comme un enseignant, un mentor, un père. Même quand je suis devenu apôtre, le prophète Tibi Joshua de regretter mon moi n'a pas arrêté de jouer son rôle en tant que maître, coach. Me conseillant Me donnant des conseils Et m'encouraging Et m'encouraging Throughout the years I lived in the synagogue church of all nations Throughout the years I lived with prophet Tibi Joshua Durant toutes les années que j'ai vécu à la synagogue église de toutes les nations Et ces années où j'ai vécu avec le prophète Tibi Joshua Il nous a enseigné les lois de l'éternel et comment avoir une relation extraordinaire avec le Dieu Tout-Puissant Il nous a poussé à adopter un style de vie qui nous permettra de laisser nos empreintes Enfin de pouvoir impacter les autres d'une manière positive Le prophète Tibi Joshua de regretter mon moi a laissé des empreintes positives en changeant les vies, en changeant les nations et en changeant le monde Même depuis sa mort, ses oeuvres continuent à parler en sa faveur Et rien que quelqu'un peut faire ou dire ne peut tannir sa réputation Dans les cœurs et les minds de ceux sur lesquels il a mis une marque indéligible Alors rien ne peut tannir la réputation du prophète Tibi Joshua de regretter mon moi Dans les cœurs et la pensée de ceux en qui il a impacté leur vie Moi l'apôtre John Chi Je suis un témoignage vivant de ses oeuvres Vous savez ce que ça veut dire ? De prendre quelqu'un d'un simple maçon Ou évangéliste Un guerrier de prière Un homme sage Et aujourd'hui un apôtre de Dieu Écoutez-moi bien Tout le monde peut réussir par les études Mais les études ne traversent pas par eux Êtes-vous avec moi ? Tout le monde peut s'en sortir par les études Mais les études ne peuvent pas passer par eux Ceux qui ont véritablement réussi sont reconnus par leurs fruits Par leurs fruits ils seront reconnus Aujourd'hui nous avons la grâce de voir la réussite en certains et l'échec en d'autres Nous avons la grâce de voir des bonnes personnes et des mauvaises personnes Les hommes qui ont réussi sont ceux qui font de la parole de Dieu la norme de leur vie Ceux qui étaient incapables de se soumettre à la parole de Dieu Les blasphémateurs Blackmailers Ceux qui calomnient Liars Les menteurs Et des personnes désœuvrées Écoutez-moi bien Si vous avez une occupation Si vous êtes quelqu'un d'occupé Vous n'allez pas courir après quelqu'un qui ne vit plus pour se défendre Si vous avez l'occupation Vous ne courez pas après quelqu'un qui ne vit plus pour se défendre Vous pouvez vous plaindre Vous pouvez blâmer votre situation parce que vous venez des antécédents pauvres Des mauvais conseils des amis Ou la situation économique de ta nation Mais une chose est certaine Vous êtes responsable à ce à quoi vous prêtez votre attention Votre succès, votre décision personnelle Dans Job 1 verset 2 La Bible dit que quand les enfants de Dieu étaient rassemblés Le diable est aussi venu Dans toute véritable église de Dieu Vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité Dans toute église vivante Ou la présence de Dieu est effectif Vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité Dans les ministères de délivrance et de dérisons Où Dieu oeuvre puissamment Vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité Vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité Se camouflant comme des anges de lumière Quand ils ne peuvent pas accomplir leurs motifs malsains Ils vont commencer à utiliser leurs armes de propagande De calomnie Et des remarques diffamatoires Et des mensonges Alors c'est un appel Pour le corps du Christ De veiller et de prier Chers peuples de Dieu En tant qu'enfant de Dieu Soyez promptes à écouter Mais parlez avec sagesse Que tout ce que vous allez écouter et lire Soit sujet à une confirmation Cherchez la vérité venant de Dieu Et la vérité vous affranchira Que je vous donne un exemple Je me souviens des années antérieures Quand j'ai été envoyé par le prophète Tibi Joshua Pour le représenter dans l'annexe de Ghana C'est mon expérience personnelle à moi Je ne vous dis pas de ce que j'ai entendu de quelqu'un Je parle de mon expérience personnelle Et j'ai appris une grande leçon venant de là Un acte particulier Il fut un jour où je devais aller au marché Pour acheter des denrées alimentaires Nous avons emprunté les cars en circulation Et j'étais l'un des passagers dans ce bus Et sur notre chemin Nous avons eu des crevations de pneus C'était comme un tir Nous sommes tous descendus du véhicule Et ils ont dû changer la roue Nous allons continuer notre voyage Et nous avons acheté finalement les denrées Et je suis rentré Dans la nuit ce jour Je regardais les informations à la télé Et la première chose que j'ai vu Et la première chose que j'ai vu Accident fatale Et deux sont morts sur le champ Pourtant il n'y avait pas de mort Il n'y avait rien comme un accident apparent Juste parce que ce qu'ils ont entendu Ça a influencé leurs pensées Un chrétien doit être prudent de ce qu'il entend Ce qu'il entend ou ce qu'il écoute peut influencer ses pensées Un chrétien doit être prudent de ce qu'il lit Parce que ce qu'il lit peut influencer sa pensée ou son esprit Tout ce que vous entendez Tout ce que vous lisez Deuxièmement être sujet à une confirmation Cherchez la vérité Cherchez la vérité et elle vous affranchira Cherchez la vérité de la part de Dieu et non des hommes Parce que le Somme 12 dit Tout le monde ment à son voisin Si tout le monde ment à son voisin Qui croirons-nous ? Seulement Dieu Cherchez la vérité de la part de Dieu Et tout ira bien pour votre âme En Jésus's name Amen